Salut Youtube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va continuer un petit peu la série qu'on avait commencé la semaine dernière, à savoir quel deck sous-estimé on peut jouer si on essaye de battre Snake Eyes Finn Smith et devenir plus général Finn Smith dans le format. Alors on avait déjà parlé d'Ancien Gear, on avait déjà parlé de Labrind avec énormément de trappes. Aujourd'hui on va parler des pics de deux joueurs extrêmement connus pour le EUWCQ, le championnat d'Europe. Littéralement Joshua Schmidt et Dinka Bui, donc deux des plus grands joueurs européens. Si jamais cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement, ça régale. A t'abonner si c'est pas déjà fait et comme d'habitude, t'as tous les liens dans la description pour ce qui va être live, chaîne One Piece ou chaîne L'Orkana, je te souhaite une très bonne vidéo. On va pouvoir avancer et passer, alors là on va faire un peu moins de commentaires techniques, c'est juste pour parler un petit peu de ce que font globalement les decks et de comment se préparer au match-up. On va passer à deux decks qui sont un peu sous le radar et qui vont rejoindre cette série un peu que j'ai commencé la semaine dernière sur YouTube avec le live de mardi il y a 10 jours, qui étaient du coup les decks que vous pouvez jouer si vous ne voulez pas jouer Finsmith Snake Eyes dans ce format ou Tempai. Et on va commencer avec Magie de Mosquée, c'est juste pour que vous ayez globalement une idée de la liste et de ce que ça fait, on va pas s'attarder 650 000 ans sur cette analyse technique. C'est l'histoire d'avoir un petit plan quoi, un petit brouillon en tête. Oh Cowboy, on va rester sur le chat mais voilà, Mimigoul baisse deck. Mimigoul qui a pas très bien converti mais est-ce qu'on est vraiment surpris ? Je ne pense pas, je ne pense pas. Ciao à tous Maxi, le deck a une bonne position dans la meta, parce qu'on va en premier, il peut s'installer de bonnes barres, c'est plus fragile que Snake Eyes bien sûr. Mais en deuxième, avec un engine pure, c'est beaucoup mieux dans mon opinion. Il pense que l'engine pure est un peu meilleur going second que celle de Snake Eyes. Le doute m'habite, bien sûr, et il dit qu'en Gophers c'est beaucoup plus fragile mais que par contre ça peut setup un bon board. Le doute t'as quoi ? M'habite bien sûr, mon habitation finalement, évidemment. T'es qu'à savoir, si un monstre Tempai attaque en position d'attaque, même si le White est là, il va quand même se prendre des dommages d'effet. Hein ? Si un monstre Tempai attaque en position d'attaque... Ah ! Il va quand même se prendre des dommages d'effet. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, parce que c'est le monstre qui renvoie les dommages, bien sûr. C'est pas des dommages de combat, c'est des dommages d'effet quoi. On est des petits rigolos dans la communauté Tempai, bien sûr. Migou, il faut juste trouver le bon milieu, on est avec 800 personnels sur Discord, mais Migou, on devrait trouver. Je te jure que vous pouvez en mettre à... 2000... Incluant des gens comme Dinkabui et Joshua Schmitt. Et si le deck top, à cause du deck et pas à cause du joueur, ce sera une fraude. Pour moi, le deck ne peut absolument pas top, il est beaucoup trop nul, genre. Il n'y a aucune bonne carte, à part la magie, et encore, elle n'est pas bonne, elle est descente, genre. Migou, l'inj'a le futur. Yo la pomme ! Comment ça va ? Ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'on peut regarder rapidement les cartes, parce qu'autant Whitewoods, on avait déjà tout revu en stream et on pourra passer rapidement dessus, même si la liste qu'on avait revu en stream n'était pas insane, on ne va pas se mentir, et je pense que la liste de Josh sera plus intéressante. Autant, Magical Mousquetier, pour le coup, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas les cartes que je connais le mieux. Alors, c'est un zinzin au rouge, c'est lui, là. C'est Kaspar. Pendant le temps de chaque joueur, vous pouvez activer les magies pièges, magies de mousquet de votre main. Si une magie pièges est activée dans la colonne de cette carte, vous pouvez ajouter une carte magie de mousquet de votre deck à votre main, mais pas une carte avec le même nom que la carte activée. Donc, c'est une tuto magie de mousquet pour autre chose que la carte que tu as activée dans sa colonne. Et ça te dit que tu peux activer de ta main, du coup, tes magies pièges deviennent des entraps à partir du moment où lui touche la table. Bell is a pretty good combo. Ah, mais ce n'est pas lui. On m'a baisé. Ce n'est pas lui, c'est lui. On m'a baisé, c'est Starfire. On m'a baisé. Donc, même chose. Magie, mes couilles, actif de toute la main. En gros, c'est tous Runic Fontaine. Si vous devez vous projeter, ils font tous Runic Fontaine. Si une magie pièges est activée dans la colonne de cette carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre magie de mousquet, level 4 ou moins, de votre deck en position de défense. Sauf Starfire. Ok. Donc ça, c'est ce peu du deck. Et lui, c'est tuto. Donc, il joue trois fois ce peu du deck. Trois fois tuto. Ok, bon, ça va. On n'a pas perdu trop de temps non plus. Mais XP, c'est Turbo Spe, Winda, si tu as bien build. Super. Après, dire que tu as des decks qui ont des win conditions, qui vont condenser tout, Winda, c'est plus le truc absolu que ça a pu être, tu vois. Tous les mousquets, chaque mousquet, en effet, quand une MP active dans la colonne. Ouais, c'est ça. L'alien 1 est cool. L'alien 1 est très forte. L'alien 1, c'est le point positif de l'archétype. Le reste est... Le reste est un peu faible, je pense. L'alien 1 qui se résout, Go second, est folle. Ouais, l'alien 1, c'est vraiment une bonne carte. Après, c'est toujours le problème. Qui se résout, Go second, quoi. C'est le docteur, ça, c'est ça ? Doc, ouais, c'est ça. Si une magie de piège est activée dans la colonne de cette carte, tu peux ajouter une carte magie de mousquet de ton cimetière à ta main, mais pas avec le même nom que la carte activée. OK. Donc follow-up, extender, extender. Link, il pose le vrai, l'adversaire ne peut pas rep. C'est son grind, doc ? Ouais, c'est ça, c'est pour récupérer des cartes. C'est-à-dire du trash. One piece et deux. C'est vrai que du coup, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que n'importe quel monstre de l'archétype te permet de faire la Link 1, Finn Smith et d'accéder, du coup, à tes plaies. Mais ça marche dans l'autre sens aussi, où Tractus, tu tôt un démon de lumière et du coup, tu tôt tout l'archétype. Donc les deux bridge très très bien ensemble, pour le coup. Il joue quand même Lurie ou pas ? Oui, en vrai. Et aussi Free Sanctus. J'ai opté de jouer Free Sanctus parce que c'est vraiment bien pour commencer votre turn parce que ça permet de faire un proc pour vos cartes muscées et c'est un peu la même idée que Kashira dans l'arché. Donc ils jouent la Lurie quand même. Il est cool le tapis en vrai, par contre. Alors ça par contre... Ça par contre, si un monstre démon, sauf Diabolica, le général draconique, est envoyé à ton cimetière par effet de carte, tu peux spécer cette carte de ton cimetière ou de ta main, mais bannis-la quand elle quitte le terrain. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, tu peux cibler un monstre démon dans ton cimetière sauf Diabolica, tu la joues à ta main. Il ne peut utiliser qu'un seul effet de Diabolica par tour, et uniquement une fois ce tour. Elle est niveau 8. des montes ténèbres. Ok. Je pense qu'il va expliquer, mais j'avoue que je n'ai pas le point de la carte. Ok, il va montrer les combos. Carré. Un petit prospect, quoi. Histoire d'avoir un peu de consistance, mais il dit que tu codes 3, parce que tu n'as pas la place de consistance. Du coup, il joue Breaker, c'est là que c'est intéressant de voir que tous les joueurs qui sont connus pour être très forts en théorie, pour être en avance sur le format, spoiler alert, Joshua jouera ça aussi, je crois. Mais tous les joueurs qui sont connus pour être en avance sur le format jouent Breaker, quoi. Jouent globalement Breaker. Le deck est pas mal, mais par contre, ne prend pas de rôle. Ouais. Ah bon ? Speys du deck, tuto. Ne prends pas dans le nez. Tu as joué quoi ? A l'Europe, je n'ai pas suivi. J'ai joué Rescue Waste pur, frère. Je n'ai pas réussi à avoir les cartes pour jouer avec Kimera Finn-Smith, malheureusement. Si jamais tu veux, il y a toute l'explication de ma run au début. Non, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un choix. Je savais que c'était de la merde. Non, je n'avais pas défini Smith, malheureusement. C'est quoi ? C'est Link into the Brains. Ça, là ? Invoquez justement un monstre de votre main, mais amuez ses effets, puis immédiatement après que cet effet se résolve, invoquez par lien un monstre en utilisant des monstres que vous contrôlez en matériel, incluant ce monstre. Ce monstre, l'invocation de lien ne peut pas être annulée, aussi votre adversaire ne peut pas activer de carte ou d'effet quand un monstre est invoqué par lien de cette manière. Si un monstre lien que vous contrôlez est détruit au combat ou par effet de carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, pour bien dire cette carte, ajoutez un monstre dans votre cimetière à votre main avec le même type d'origine qu'un de ces monstres détruit. Ok, donc l'idée, c'est qu'en gros, il active Link into the Brains, il hardplay un démon lumière de sa main, et après, il instante Link 1 avec, et du coup, l'adversaire ne peut pas répondre, et il se retrouve à résoudre Max, Max qui du coup est le go-to guy de l'archétype, puisque Max, il dit que si il est Link Summon, tu peux activer un de ses effets. Soit tu tuto des magies pièges, magies de mousquet jusqu'au nombre de monstres que ton adversaire contrôle, soit tu spé des monstres magies de mousquet jusqu'au nombre de magies pièges qu'on adversaire contrôle. Et donc soit tu vas venir faire effet pour spé 3 du deck s'il contrôle 3 MP, soit tu vas venir faire effet pour tuto 3 ou 4 magies pièges du deck s'il contrôle des monstres. Donc globalement, c'est une très bonne carte, et en plus, ça te donne accès aux mini effets fontaine d'activer les magies pièges depuis ta main, même, notamment, tu as une counter trap qui est active depuis la main, du coup, grâce à ça. Et donc en fait, tu te trouves dans un spot où tu commences ton tour, tu fais le Link into the Brains, spé une Link 1, ça, d'ailleurs, ça ne peut pas répondre, tu tuto genre 3 magies, et après, tu as tuto une counter trap pour Braxton Board, que tu peux activer ce tour. Ce qui fonctionne assez bien. Après, globalement, ça reste quand même des gros requirements, quoi. Au début du stream, ouais. J'ai fait combien de tours ? Est-ce qu'avec Temprout dans le format, c'est dur ? J'ai fait 5-4. Mais, pas de quoi en être fier, tu vois. Je savais que j'allais perdre, et j'ai perdu. Pas surprenant. Ok, des magies pour activer dans les colonnes de tes mosquets, pour pouvoir potentiellement tuto et ou spé du deck, et donc, il va venir cumuler ça, si je ne me trompe pas, avec Black Goat. Avec la Black Goat, qui est vraiment une très bonne piège. Sous-estimée, je pense, à sa sortie, mais vraiment une très bonne piège. Un très bon breaker, une très bonne target à PTT. Probablement la meilleure piège générique du jeu, à l'heure actuelle, si on exclut un perme, mais elle est meilleure qu'un perme en Goffers, donc même dans ce scénario-là, il y a débat. Costable avec Droplet, évidemment. Costable aussi avec les Finsmiths. C'est vraiment une très bonne carte. C'est vraiment une très très bonne carte dans le format actuellement Black Goat. En plus, elle a beaucoup d'applications très fortes dans les match-up du méta, que ce soit quand elle est posée ou quand elle est au cimetière. Quand elle est posée, elle dit que tu ne peux pas se payer à part du grève. Du coup, tu peux dire genre Flamberge, tu peux dire genre des lignes que deux, par exemple, d'extra, si tu veux stopper l'extra, tu peux dire Bidon contre Tempai. Et si tu l'envoies direct au cimetière avec Goods, non seulement tu te crées une colonne pour les mousquets, mais en plus, du coup, tu peux protéger avec Black Goat. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est des Wens ou pas ? Ouais, excusez-moi. Est-ce que c'est des Wens ? Non, c'est des If. Donc ça va se passer en réseau. Donc même si l'adversaire active un truc au milieu, ça ne va pas miss time, c'est encore meilleur. C'est encore meilleur, du coup. Si l'adversaire n'est pas suffisamment pour ce qui est, je pense que ce serait l'une des meilleures du jeu. Probablement, mais c'est le Link 1 qui est bien design, du coup. C'est le Link 1 qui est bien design. C'est le Link 1 qui est bien design. C'est le Link 1 qui est bien design. Ok. Bon, globalement, vous avez indiqué ce que fait l'Engine. Vous voyez que l'Engine, en gros, c'est Fint Miss Turbo. Il y a 7 monstres et après, il va y avoir des magies. Ça, c'est terrible. Ça, c'est 5 briques. Donc là, si vous prenez même Black Goat, même Foolish Goat, ce qui n'est pas un starter, qui est en x2, Droplet, qui n'est pas un starter, bien sûr, vous avez quand même pas mal de briques dans le deck. Franchement, le deck n'a pas... Pour moi, le deck était cool parce qu'il était surprenant, personne ne le connaissait, etc. Et du coup, Dinka, tu vois. Mais, mais c'est vraiment pas un très très bon déconnettement. Je pense qu'il ne faut pas, il ne faut pas jouer ça. Donc là, il a cross domination, cible l'amance sur le terrain, son attaque défense devient zéro et ses effets sont annulés. Donc en gros, c'est un perm plus plus. Il a ceci, Desperado, tu cibles une carte fissette sur le terrain, tu l'as détruit, donc pour potentiellement aller out des Float Gates, potentiellement aller trade des Apolousa, des trucs comme ça, potentiellement post-résolution de Max, bien sûr. Il a Dancing Needle, qui fait triple Diddy Crow, tu cibles trois cartes dans les cimetières, tu les bannis. Donc c'est très très fort contre les decks qui sont réveillés à une, bien sûr. Ça reste aussi très bon contre Snake Eyes, si par exemple, il fait Flamberge et que tu bannis les trois niveaux 1, il n'y a plus trop de problèmes. Il a... À quoi l'ensemble la carte ? C'est des pistolets, donc c'est ça là. Last Stand, qui dit quand ton adversaire active une magie piège et que tu contrôles l'amance magie mousquet, tu négales l'activation et si tu le fais, tu détruis la carte. C'est la fameuse counter trap qui peut dire fin de chaîne, qui peut aller contrer des cartes comme Droplet, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et la dernière, c'est la dernière trap, du coup, je crois qu'on n'a pas regardé. C'est une de ces deux-là ? C'est laquelle ? Ah, c'est Chamber, ok. C'est Chamber Unchain pour aller avec Charvara, du coup, en passant par Yama et setup du board avec Rage et tout parce qu'il n'a pas d'endboard d'archétype. La Link 1, ce n'est pas une interruption dans le tour adverse. Donc, juste, il va poser Chamber dans une colonne pour d'ailleurs profiter des effets de follow-up. Alors, c'est un unique qui finit vis-mousquet et ton deck est un deck entra pour Bulon. Ah bah, tu as des magies qui s'activent pendant les deux tours, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est ça, c'est pour contrer les bandes d'archétype. C'est pour se souvenir des L qui stabilisent comme Jamel deck. Ouais, c'est clair que ça. Ouais, je pense quand même que le deck est un peu une poubelle à brique et que ce n'est pas vraiment le meilleur deck. C'est juste un pick en mode c'était original et Dinka il joue original et c'est un bon joueur donc c'est à top, mais pas convaincu du tout. Je suis pas le seul à le penser. J'ai eu pas mal de gros joueurs sur Twitter qui étaient en mode « Bon, j'ai fait 3 games avec le deck, sa puce amère, je le range. » Tu vois. Deuxième deck avec vos cards avec la séquence Lacrimosa ou Dean Graeber. Un requiem, un séquence, un lacrimosa. Il disait que pour lui c'est large un deck qui tire 1. Je sais pas s'il l'a testé mais de ce que j'ai vu sur Twitter, les gros joueurs notamment américains n'ont pas du tout aimé le deck. En vrai, ça se comprend pourquoi il y a beaucoup de cards dans le deck. Il y a beaucoup de cards qui sont des mauvaises cards. C'est genre tu prends l'Engel Snake Eyes, tu mets des monstres moins bons à la place et tu remplaces Flamberge, le terrain et Snake Eyes, Diable Star par des counter traps et des traps. Voilà quoi. C'est à peu près ça. À peu de choses près. Bah, je pense qu'il parle de ça, Gam. Alors, à playtest de base, ça devait être son pick pour les play-offs. Il l'a dit tout à l'heure. Ok, il a stream. Intéressant, en vrai. Ça m'intéresse. Bon, on en parlera après mais... On en parlera après mais ça m'intéresse parce que j'ai pas d'infos sur ce qu'il va faire après et je suis curieux. Je suis curieux. T'es un paparadis, je suis curieux. Après, le fait qu'il les teste pour les play-offs et qu'il les pas pique, ça montre quand même que le deck est en-dessous. Sinon, il aurait probablement pique. Je pense. C'est pas lui qui a taillé top 8 ou 16. Dinka, il a fait 64. Je pense que le deck est ultra complexe à jouer aussi. C'est possible mais de prime abord, j'aurais pas tendance à dire ça. Ça a l'air relativement linéaire. C'est vrai que comme le play-off, je pense que c'est pas mal contre Pur en second. Je suis pas sûr que c'est meilleur que Snake Eyes en second. Je pense que pour jouer des board breakers, tu préfères avoir une carte comme Snake Eyes H qui dit je break ton board, j'invoque H et j'ai assez de body pour te tuer plutôt qu'un vieux mousquetaire de merde si t'as pas une magie à activer dans sa colonne, t'as perdu. Sans vouloir être aigri avec les mousquetaire. Puis ça m'air un peu. Qui a dénigré les joueurs en top 16 ou 8 ? Non, c'est Jinkam Farm. Jinkabui, il a fait top 64, normal. Jinkam Farm, il a dit lol, trop marrant, regardez le top 8 de l'Europe, t'enlèves un mec et les 7 autres cumulés ils ont 30 points. C'est-à-dire, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas été vérifié. Si c'est le cas, c'est moins de points que moi après 3 semaines de saison quand j'ai top Dortmund. J'ai plus de points qu'eux, genre déjà. C'est assez marrant, en vrai. Cumulés. Pas un individuellement, tous cumulés. Si c'est vrai. Le deck a un excellent match-up second contre S.Finsmith, c'est à ce qu'il... Bah, si t'as Liquid to the Brains, je comprends. Si tu l'as pas, je vois pas trop comment, je t'avoue. T'as Urina qui a senti des bras sur Muscocs. Ouais, il l'a joué aussi, il l'a joué au Play-Off. Ah, je suis pas sûr qu'il ait joué au Play-Off. Je suis sûr qu'il l'a joué au NWCQ et il a pas top avec. Ça prouve quand même que t'as des très bons joueurs qui piquent le deck, t'es probablement des meilleurs joueurs toute la saison. Enfin, qu'on fait partie des meilleurs joueurs du monde toute la saison mais qui arrivent pas à top avec. C'est que le deck a quand même des incohérences, tu vois. Et le fait que Gap change visiblement en dernière minute n'est pas négligeable non plus à mon avis. Les jeux plus officiers, ok, ok. One Caesar and both T3G exclusives which I also needed for some combos. Ok, donc au lieu de jouer Beatrice il a joué Aerial Aether pour comboter avec le package Finsmith et du coup avec juste les Finsmith envoyer les magies de mousquet et derrière les reborn avec le reste de son engine ce qui est littéralement ce que fait Yubel avec son Lotus donc pas surprenant. Et derrière lui il jouait le César intéressant aussi. César je vous disais César c'est next man up le jour où on enlève Hypo et puis Beatrice ne vous inquiétez pas que Finsmith ça fera César il y aura César sur tous les boards et il voudrait que César soit ban du coup quitte à ce qu'il finisse par être ban un jour autant qu'il soit ban en même temps que le reste quoi comme qui dirait la brava elle est assez longue alors qu'on a quasiment fini donc je pense qu'il va montrer des combos c'est intéressant Dogwood évidemment Double Purulia parce que j'ai peur des gens qui ont voulu aller au premier et après Game 1 c'est pourquoi cette carte était d'accord à mes attaques ouais il dit qu'il aurait préféré mettre Bull Charmy que Change of Art parce qu'au final il dit entre les Skidrains les trucs comme ça les Beatrice etc bah je la side pas parce qu'au fait même si j'ai un boardbreaker ça changerait je suis mort et du coup il préférer jouer une troisième Purulia la carte est folle la carte est vraiment folle Purulia qui fidèle à nos prédictions fidèle à nos prédictions c'est-à-dire que c'est dans absolument toutes les decklist ou presque soit en side soit en main mais c'est dans quasiment tous les decks et a raison la carte est beaucoup trop broken aujourd'hui mes Purulia je trouve trop sur côté et la seule fois que c'est résolu elle ne me servit à rien ah ouais je trouve la carte vraiment exceptionnelle je trouve la carte vraiment vraiment exceptionnelle pour le coup ça c'est pas mal trust est fait pour tuto le mec il sait pas tant ce que tu vas de tuto il fait ouais vas-y je verrai bien je m'adapterai bah link into the brains et c'est parti après il y a toujours la possibilité qu'il se dise que tu vas prendre no more et que du coup il hard negate instant parce qu'il veut pas se faire no more ce qui peut se comprendre également mais si jamais t'accèdes à link into the brain ça a plus ou moins remonté le board quand même il faut faire jouer Phantas V que Purulia en vrai Purulia je l'ai vraiment trouvé insane dès que je l'ai vu activé je l'avais pas mais dès que je l'ai vu activé je l'ai trouvé exceptionnel la carte genre H Purulia donc en vrai c'est toujours fort bah si t'as trade avec la H t'es content tu vois si t'as trade avec la H t'es content Gab a dit que Purulia était surcoté ce format ça dépend ce qu'il appelle surcoté tu vois pour moi présente dans les main tempay et dans quasiment tous les sides c'est pas surcoté c'est à son juste titre tu vois après s'il y a des gens qui disent que c'est la meilleure carte du jeu je suis d'accord que c'est surcoté tu vois mais je pense quand même que ça reste une très 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 bonne carte préfère Phantasme à Max en vrai c'est des applications différentes Phantasme est cool parce qu'il met un body il y a quasiment tous les decks avec l'arrivée de Smith joue des liens donc Phantasme est cool aussi les deux s'entendent je pense que tu peux jouer 3 et 2 ou 2 et 3 c'est pas choquant tu vois mais Purulia je la trouve vraiment excellente je la trouve vraiment vraiment excellente j'aime bien Gab mais comme il aime pas la carte il est biaisé je pense c'est possible après faudrait voir son argumentaire ce qui est marrant avec Gab c'est que souvent on est pas d'accord mais souvent on a des argumentaires cohérents tous les deux sans dire que que je me mets à son niveau en tant que joueur ou quoi tu vois mais genre je me réécoute parler je suis en mode bah j'ai l'impression de pas être biaisé et je pense que je dis un truc qui est cohérent et qui est plus ou moins juste j'écoute son truc et je suis en mode c'est vrai que ce qu'il dit c'est cohérent aussi et au final tu sais c'est un peu accordons-nous sur un désaccord c'est en mode je pense qu'on n'est pas d'accord mais ça veut pas dire pour autant que l'un des deux a forcément temps il y a du vrai dans ce que les deux disent tu vois ce que je dis merci beaucoup pour le sub l'adulte merci beaucoup pour ton 4ème mois d'abonnement frérot merci beaucoup pour le soutien let's go la prochaine sera bien plus intéressante dans Rage of the Abyss ah bah non mais celle-là elle sera pour le coup celle-ci elle sera pas overrated elle sera juste omega broken genre celui qui me dit que celle de Rage of the Abyss elle est overrated frérot tu n'as pas lu la carte rollie là s'il te plaît tu vois je me suis griffé purilla c'est contre Tempai couplé à shifter j'ai pas ce turn et j'ai fait moins 2 il n'est pas starter obligé de faire prospect il ne pouvait plus me l'étale je l'ai donc fumé ouais c'est parce qu'il n'a pas très bien joué tu vois il ne pouvait pas jouer et il a mis toute sa main en mode vas-y je vais je vais gagner alors que bah c'est un peu c'est un peu le orange light du mec que j'ai joué en rondin tu vois ce que j'expliquais tout à l'heure c'est un mode genre t'actives une carte qui si elle suffit pas à stopper le jeu tu peux un laguer mais bah il n'a pas été capable de stopper le jeu derrière c'est juste qu'il a mal joué mais je pense que la carte est insane quand même globalement et en plus il est activé comme un singe le prochain je ne la va pas rester longtemps Fuvaros j'aimerais bien qu'elle soit ban j'aimerais bien qu'elle soit ban en secret pour une trace-fontoire je pense qu'elle sera en secret je pense qu'elle sera bien secret bien quarter il va bien falloir acheter le set les gars vous connaissez Konami après si elle est en super faites-moi mentir je serai un homme heureux mais est-ce que j'y crois spoiler non ok donc là il va faire le combo avec juste une carte en mode de pas max il passe par max pour requiem alors vraiment c'est fragile c'est à dire que tu prends la moindre hache t'exploses mais en même temps techniquement t'es censé enfin en pratique vu le nombre de trucs qu'il a dans le deck il est quand même capable d'activer peut-être une carte dans la colonne pour payer des trucs avant si tu prends hache sur la ligne 1 tu parles mandat 90 unités bien 90 pièces il y a moyen c'est super ça veut dire qu'elle se fera un stand ban en vrai pas forcément il y a eu des super game breakers qui ont été introduits il n'y a pas longtemps que ça genre par exemple magnamute c'était une super tu vois c'est une super à 30 balles mais c'est une super il y a pas dans d'autres limites là où je trouve purilia pas un fer purilia dégoûte pas je suis d'accord le truc c'est que là vous voyez ce combo alors oui ok vous allez dire oui mais il a 4 autres cartes en main d'accord ok mais vous avez vu la quantité de briques qu'il y a dans le deck vous allez pas me dire que c'est rare que tu open avec un seul truc et des cartes de merde tu vois et euh bah là il prend la moindre end trap il meurt après si les gens ils sont en mode ah bah je sais pas ce que ça fait du coup je vais attendre je me trapperai plus tard c'est possible en pratique là il prend la moindre end trap il explose le poteau pourquoi vous comparer la peste et le choléra moi j'aime bien plus purilia dans le design je la trouve pas nulle je la trouve pas horrible je la trouve broken ouais mais t'es biaisé parce que tu joues ritual beast ok d'accord c'est pour récupérer engraver dans le combo ok ok il se passe pas grand chose quand même c'est à dire que le board sans vouloir encore une fois être égré mais le board est quand même relativement vide tu vois genre il y a des timings de Nibiru et tout c'est pareil tu parles un peu mandat je pense ok 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 il faut banire Yama du coup mais bien avec le culiné le combo de fou pour faire César il y a deux bacs donc tout ça là tout ça là c'est pour faire César plus rage qui va revenir et du coup comme il y a eu une trappe qui a été activée dans la colonne de lui il pourra tuto une carte magie de mousquet qui sera activable donc tout ça ça fait une deux trois allez on va dire quatre si on considère que rage csp cinq interruptions en fait je ne vois pas je suis très sérieux et ça prend toutes les entraps de l'univers vous avez vu quand même je suis très sérieux je ne vois pas comment c'est mieux que normal Snake Eyesh genre premier degré c'est vraiment tout naze perso je dis Gamma est un Purulia à 1 Gamma est à 1 Purulia est à 1 c'est pas comparable c'est pas exactement les mêmes cartes quand même ça fait le bord d'un chain ah mais frère plus du cul c'est pas mieux mais bien piloté par mes connaissances ça l'attrape ouais bah après encore une fois c'est son combo one card j'ai un mot archétype je fais ça tu vois vas-y c'est un game en stream contre Max Max fait full erreur alors que c'est un bon joueur ouais parce qu'il connait pas le deck effectivement la méconnaissance ça trappe mais là c'est catastrophique le combo non j'abuse c'est pas catastrophique off une carte mais si le mec a la moindre entraps c'est catastrophique et il y a d'autres d'autres one card combo dans le jeu qui font mieux et qui font ça je vais moins de briques ouais ouais even better you can end on Appaloosa Dice Array and other stuff but this is like a pretty standard combo just if you open one on the summit uh musket yeah là tu activisement pour préparer de ddt la carte n'a potentiellement jamais une deck donc personne qui connait pas ton deck activera en draw le Fuvaros ? bah je pense ouais so um je pense hein donc voilà pour le magie de musket Finn Smith si jamais vous connaissiez pas on a review un petit peu les cartes ça fait un peu le le truc vite fait bon je pense que c'est pas un deck qu'on verra sur le devant de la scène je pense que c'est un deck qui est largement en dessous de ce qui peut exister là où ça peut peut-être être intéressant de le garder dans un coin de tête c'est pour les worlds potentiellement parce que bah si pour les worlds il y a une banlist sur Snake Eyes par exemple mettons on a une giga banlist sur Snake Eyes il y a peut-être je sais pas on pense que Youbel c'est pas le meilleur pick ou je sais pas et on veut jouer un pick un peu unexpected comme par exemple Gab et Jessica qui avaient ramené Plante l'année dernière parce que bah c'était un pick qui était complètement épargné par la banlist et que les gens ne connaissaient pas bah peut-être que celui-là pourrait ressortir éventuellement dans un scénario où il y a Snake Eyes dans le jeu je vois pas pourquoi tu joues ça encore une fois même Youbel je vois pas trop pourquoi tu voudrais jouer ça over Youbel mais ça peut être intéressant de le garder dans un coin de notre tête pour ça particulièrement et après en dehors de ça je pense que le deck on pourra on pourra l'effacer de nos esprits et ce sera une hallucination collective comme disait quelqu'un bien sûr pourquoi tu faisais que tu voulais pick Chimera autre d'ailleurs pick pas connu pick pas connu plus j'anticipais que la majorité des bons joueurs seraient sur des breakers et Chimera hard punit les breakers avec avec Diabels parce qu'en gros s'il joue breakers bah il peut absolument pas c'est ton board c'est un FTK plus j'estimais que le deck avait un matchup tout à fait correct dans Snake Eyes en jouant lui-même des breakers parce que entre les droplet pour dodge les rouleurs qui te permettent d'aller très bien dans le board les TTT qui sont des très bonnes cartes parce que piocher des cartes dans ce deck c'est extrêmement likely de piocher un play tu pioches une poly ou une fusion chimère ou un patchwork ou un imp et t'avais déjà une fusion ou un play illusion ou enfin bref t'as énormément de play qui font que que ça rend le truc meilleur ou une apprentisse etc donc t'avais énormément de bonnes draws sur TTT aussi qui faisaient que TTT pioche c'était une très bonne carte donc tout ça cumulé faisait que bah j'avais pas trop peur des boards Snake Eyes quand j'allais go second avec des cartes comme Chimera non ciblable via les poly etc et je trouvais globalement le deck très très bon enfin excellent gopher je pense toujours que c'est le meilleur gopher du jeu en vrai tu poses Diabels plus Desirae plus le follow up illusion plus Guardian Chimera le board est absolument remontable et pour le coup le seul problème du deck c'était drôle et j'estimais que drôle serait pas trop trop joué même si je pense que cumulé c'était pas forcément une horrible carte mais je pensais que drôle serait pas trop trop joué pour pas mal de raisons et il l'était pas trop voilà en gros je suis allé assez vite il y avait évidemment pas mal de raisons mais c'était la théorie globale quoi la façon des decks prennent plus Fuvaros que Purula mais un deck qui a ce ratégé centré sur SP ou norme qui main sur FDK donc Purula c'est pas plus faire que Fuvaros c'est juste que c'est broken dans le monde deck ouais ça je suis d'accord par contre ça je suis d'accord et peut-être que je suis biaisé un peu par le fait que j'aime pas trop FUVA et que du coup que FUVA ça fait qu'à part une carte je m'en bats un peu les couilles tu vois et du coup derrière pardon je vais même pas expliquer un petit peu le contexte mais derrière un profil qu'on regarde du coup c'est la profil de Josh qui a joué Whitewood Runic pour ce EUWCQ il a fait également top 64 bon Joshua qui est un amoureux de Runic dedans l'éternel donc est-ce que on peut vraiment dire que c'était le meilleur pic ou est-ce qu'il a joué ça parce qu'il y avait Runic dedans on est probablement entre les deux et peut-être probablement plutôt du côté il aime Runic de la force que du côté c'était le meilleur pic ça n'empêche qu'il a quand même réussi à l'emmener un top 64 et que ça reste un deck sur lequel on était resté un peu déçu on avait regardé une profil d'une AWCQ on avait dit bah la profil est pas ouf la liste est pas ouf les explications du mec sont pas ouf et du coup on est revenu un petit peu sur une meilleure liste je pense en tout cas pilotée par un meilleur joueur et un meilleur deck builder à mon avis donc on va voir un petit peu ce que ça donne peut-être en 1.25 ou en 1.5 histoire de pas de pas perdre trop de temps non plus parce qu'on sait ce que font les cartes on va juste reviewer un petit peu la liste et voir les options potentiellement s'ils montrent des combos mais Vince a fait top 64 avec le deck c'est pas Vince 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 c'est qui Vince attendez qui est cet individu ils se sont prêts pas deux et les deux ont fait top 64 mais c'est Vincenzo jure oh je savais pas qu'il avait 64 j'avais pas vu ah ouais alors fun fact du coup fun fact donc celui qu'il appelle Vince que j'avais pas réalisé que c'était lui c'est Vincenzo l'au final Vincenzo c'est un mec que j'ai rencontré au YCS Londres en avril 2023 du coup qui a gagné le YCS Dortmund 2022 je crois qui est un gros joueur italien pas gros par le poids gros par le talent ça ne m'interprétait pas mal et j'étais à côté de lui day 1 quand j'étais en 2-2 il était en 2-2 aussi et il a joué contre un mec extrêmement désagréable full tilté et c'est la game où j'ai joué contre Tempai et j'ai fait deux fois pose 1 à toi je me suis fait enculer du coup j'ai regardé sa game et on est potes on a discuté un petit peu et tout et il me disait oui bon j'y crois pas trop mais on va voir pour le Miracle Run et tout et c'est grave marrant de voir qu'il a top finalement c'est vraiment drôle de voir qu'il a top parce que du coup il était à 2-2 donc ça veut dire qu'il a clean sheet l'event après il a fait peut-être il a perdu une autre ronde mais en tout cas il a smurf l'event à partir du 2-2 et je suis content pour lui je savais pas qu'il y a 2-64 mais je suis content c'est vous connaissez mon passif avec les italiens et de manière générale le fait que j'aime pas trop j'aime pas trop l'approche qu'ils ont des card game Vincenzo pour le coup c'est un de ceux où j'ai un avis un peu différent sur le sujet j'apprécie beaucoup l'individu c'est un cool kid on a pas mal discuté plusieurs fois à plusieurs éventes différents et ça m'a fait plaisir de le revoir là et c'est cool de voir qu'il a réussi sa run miracle pour faire top 64 ça fait plaisir j'avais pas vu en vrai ok il pense pas que c'est le meilleur deck il voulait juste pas jouer Snake Eyes on est cordat on a bien estimé la vérité de monsieur le goat il pense quand même que c'est un strong deck ok en vrai pour avoir joué contre après j'étais probablement pas père contre les mêmes joueurs que enfin des joueurs du niveau Joshua c'est pas faire offense à 99,9% de l'Europe de dire qu'ils sont pas au niveau Joshua tu vois mais de mon expérience j'ai pas trouvé le deck ultra menaçant après ça reste un deck synchro c'est à dire que ça se passe mais si t'as rien pour l'arrêter slash break son board bah oui il va t'exploser mais globalement je pense que ce deck est ok plus tu vois je le mettrais dans un tier 2 2 et demi clairement pas pas de tier 1 et d'assez loin tu vois et on drain bienvenue à toi dans le chat j'espère que c'est une soirée bienvenue à toi merci beaucoup pour le soutien ça régale oh et on st'ender plutôt plutôt stage starter Tu vas lâcher ta DL Chimera, j'aimerais bien monter ça Ou là, pose ban Ouais, je pourrais te montrer ce bol, je l'ai là si tu veux Je crois Tu sais pas si je l'ai en version finie là Je suis pas sûr Chimera Finn Smith Non, je l'ai pas en version finie parce qu'il y a encore drôle dedans Donc ça c'était Pas mon premier jet mais un de mes premiers jets Ceci dit, ça ressemblait à peu près à ça Ça pourrait ressembler à peu près à ça Sauf que ton lève drôle, tu mets autre chose à la place et y'a pas de side Mais en gros dans l'idée, ça pourrait ressembler un peu à ça Il y a un grand méchant de l'anime, oui c'est moi Avec des gros meulets Le chou Ouais ça logique pour le coup C'est un deck runique Alors pour le coup Les decks runiques en termes de deck building C'est les decks qui enculent les théories de deck building Pourquoi ? Parce que pour gagner Il te faut deux runiques ou plus Et une carte d'engine qui va accéder à un syntonizer A partir de là, le reste de ta main Ça peut être à peu près n'importe quoi C'est pas très important C'est mieux si c'est une troisième runique mais c'est pas très important Du coup tu vas juste jouer genre 20 runiques Être en mode Vas-y c'est bon J'ai J'ai les cartes J'ai les odds d'open au moins deux runiques Et derrière tu vas juste jouer Un max de tuner Pour Open le tuner qui te faut Pour comboter avec tes runiques Et derrière Le peu de slots qui va te rester Bah c'est des free spots un peu par défaut Parce que t'es en mode Bah j'ai pas de slots Je mets ce que je peux mettre tu vois Et Pour le coup en termes de deck building C'est relativement intéressant Parce que ça te force un peu à sortir des sentiers battus En termes de processus de réflexion C'est pas Je veux que mes odds soient les meilleurs possibles D'open une main composite C'est Je veux open spécifiquement Cette combinaison de cartes Quelle est la meilleure decklise possible pour y arriver Et ça te force à faire des trucs qui sont un peu aberrants en termes de map Mais qui sont intéressants Yo le buff Comment ça va ? J'hésite vraiment à l'acheter cette base de deck Je pense que t'attends encore 10-15 jours Et ce sera le plus bas que ce sera jamais Je pense que t'attends encore 10-15 jours Et tu l'achètes Tu l'auras jamais moins cher Et dans un mois ça va remonter en balle Du decklist Ice Barrier unique Tu penses que c'est viable dans le format Ou c'est vraiment claqué au sol Ice Barrier Je pense que c'est pas dingue En vrai Je pense que c'est vraiment pas dingue Il y a beaucoup de briques C'est pas des très bonnes cartes Je pense que c'est pas fou fou Mais il y a moyen Il y a moyen que si je dois jouer des games Dans le format DC Lille ou quoi Je joue un truc comme ça Parce qu'en vrai Runic j'aime beaucoup J'ai un petit affect avec Runic Naturia Je sais pas si vous étiez au courant Mais j'ai un léger affect avec Runic Naturia Je sais pas si ça se voit Oh on a fait des trucs bien Merci beaucoup On a fait des trucs bien Le Patreon est up Je vais tourner la vidéo dans les jours qui viennent Pour l'annoncer Et derrière Commencer à l'ouvrir pour vous Et à le remplir en contenu Donc le Patreon est prêt On va faire beaucoup de TCG Ça va être bien Ça va être vraiment bien Il manque juste une vraie condition Ça arrive On est wave 1 les gars On est wave 1 Genre vous voyez la différence entre Mimigoul et ça On est wave 1 Il y a des très bonnes cartes Et tu sais qu'il y a du potentiel Mimigoul tu regardes les cartes Il n'y a aucune carte qui est bonne Et il y en a très très peu Qui peuvent scale avec des futures sorties Alors que là Là on est wave 1 Il y a déjà des très bonnes cartes Le deck manque de quelque chose Mais c'est quand même un très bon deck Et du coup il dit qu'il a joué 0 à Stellar Intéressant Je pense que le deck hors du support c'est sûr C'est pas je pense C'est une certitude Un deck Un deck dans Yu-Gi-Oh De manière quasi absolue et systématique C'est 3 vagues de support Quoi qu'il arrive Vague 1, vague 2, vague 3 Quasiment quoi qu'il arrive Ça se dirigeait pour 90% des decks Il y a quelques exceptions Mais même si vous prenez des decks Des trucs secondaires Genre Je ne sais pas Purly tu vois Bah Purly il a eu sa vague 1 Après il a récupéré je crois Une magie rapide plus tard Il a récupéré un petit plus tard Tu vois Bref Mais qui sont des decks De vraiment de sous-extension Mais les archétypes A proprement parler C'est toujours quasiment 3 vagues de support Au minimum Donc il y a Il y a ce qu'il faut Il y a ce qu'il faut Avec Baron Le deck aurait pulvérisé le U Je sais pas Mais en tout cas Ça aurait aidé De toute façon Les decks runic synchro Avoir Baron Ou ne pas avoir Baron De manière assez De manière assez Marrante C'est les decks Qui pâtissent le moins Les decks synchro Qui pâtissent le moins De ne pas avoir Baron Parce qu'ils peuvent profiter De shenging Mais Ça n'empêche Que Ça n'empêche Que c'est quand même Une excellente carte Et si tu peux faire une 5 ou 10 C'est en vue de faire Baron Pote qui a fait un deck 60 Qui réussit En une carte combo Snake Eyes A faire en sorte Que Snake Eyes Diable Star Finsmith Whitewood De Zazamina Soit lié Tu mors Minigool On souffle fort Regardez vos excuses Sérieux Konami Ah bah Minigool Ça pue sa mère les gars Ça pue sa mère Euh Là Bukimera Avec les Finn Smith Ah tu parles Le Tempai Ouais Tu penses Il n'y aura plus De support Tempai Après Rota Alors J'ai dit Minimum Mais souvent Quand il y a du support C'est 3 vagues Un break Et du support Donc Le support Il vient plus tard Parfois Il y en a plus Que 3 vagues Mais c'est relativement rare Ça va être réservé A des cas Genre de lore Ou quoi Genre Albas Par exemple Qui va avoir du support Toutes les extensions Pendant 4 ans Des trucs comme ça Mais En général Les archétypes Comme on les conçoit De manière classique C'est 3 vagues C'est 3 vagues En vrai le fait que le deck Est-ce que ce qui serait Encore une carte Est-ce que ce qui serait An amazin Quoi Il n'y a plus C'est pas EUR C'est Toute Toutes les On voit Pour plutôt terrain En puppet Ça ne doit jamais avoir le jour Euh Bah il y a du support Puppet qui a été annoncé pour les extensions à venir. Il y a un nouveau truc qui fait FTK tout seul qui a été annoncé. On l'a review ensemble. Je m'en souviens. Je ne sais plus le nom de la carte, mais on l'a review ensemble. Et Migu le best deck, vous l'aurez vu ici pour la première fois. Probablement la première et la dernière aussi. Voilà, c'est ce que je vous disais. 20 runics, c'est à peu près ça. C'est à peu près le pro-rata global. 18 quick play et derrière tu joues 2. Et donc là, il a 11 cartes White Forest, 20 cartes runics, ce qui lui laisse quand même 9 free spots. Et en vrai de vrai, 9 free spots pour du runic, ce n'est pas si mal. Alors, on est souvent en dessous des 9. On est plutôt à une quinzaine de cartes ici. Et on essaie de faire 6 free spots à peu près en général. On est en train de jouer genre Droplet Evenly, qui sont les gros Vendrickers. Qui on botte très bien avec runic. 9, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Je ne voudrais pas jouer à Stellar et l'injite dans runic. Je ne t'en ai pas besoin d'aide pour mon runic. Non, c'est le meilleur starter, mais ça ne s'est pas plus fragile. Du coup, ça donne des points à la version runic, tu vois. Ça donne des points à la version runic. TTT Evenly Skill Drain. C'est ce qu'ils jouent ? Ou c'est une supposition ? En vrai, ça s'entend. Mais je pense vraiment que tu devrais jouer à Evenly dans une version runic. Comme tu peux trade facilement les runics dans les zones runic. C'est ce qui est fort, c'est que tu peux le péter pendant mon tour. Ouais, c'est vrai que Skill Drain avec l'engine combo de bien. En fait, mon problème avec Skill Drain aussi, il faut qu'on en parle un peu. Il faut le badir Konami, je le supplie. Mon problème avec Skill Drain, c'est qu'ils aiment trop, genre. Ils aiment trop faire des engines qui jouent avec Skill Drain. En mode, ils te mettent Skill Drain pendant ton tour pour t'enculer. Et après, ils peuvent se délock tranquilles, genre. Sans aucun problème. Ça casse les couilles au bout d'un moment. C'est quoi cette histoire, là ? C'est quoi cette histoire ? Pourquoi il y a encore un deck qui peut jouer Skill Drain main et qui peut slot tout seul ? Signe du pur et plus haut dans un format avec MoDentrap. J'entends. Après, ça fait quasiment un an qu'on est dans un format Entrap. Je pense que... Je pense que les formats avec MoDentrap, tant qu'il n'y a pas une giga balle list, ça va être compliqué. Ça va, je viens d'arriver. Il y aura l'artif stream que je récupère parce que je n'ai pas vu. Oh, Charcot, bien sûr. Comme d'hab, tu connais. Rejif gratuite. Pas besoin d'être sub. Ça se met billet. Bienvenue à la Tom Ruff. Pour un retour, on est nombreux, ça régale. J'avais un peu peur. J'avais un peu peur qu'on ait ce côté... Qu'on ait ce côté. Vas-y, j'ai pris 10 jours d'absence. Les gens, ils m'ont oublié, mais ils ont moins de hype et tout. Et on est 12, tu vois. Ce qui aurait été fine quand même. J'aurais stream dans tous les cas. Mais j'étais en mode, est-ce que je ne vais pas payer mes vacances ? En vrai, en termes de stats, je vois que non. Ça fait plaisir. Merci à tous pour le soutien, ça régale. On veut des decks Barbaros, le roi des bêtes, avec Skildrain nourrir. Super. Super. Skildrain, si t'es à bannir depuis l'arrivée des synchros dans le jeu ? Je pense que Skildrain, il faut aller se faire foutre. Après, elle était banne. Elle est revenue. Enfin, elle était limite. Elle était limite. Elle a été limitée. Je suis souvent joué deux talents dans ma runic combo build. Et peut-être que je devrais avoir fait ça encore. Je l'ai ajouté à la dernière fois dans la troisième. Je l'ai beaucoup éclaté. Simplement parce que je l'ai remarqué relativement early dans l'événement que je me sens plus confortable avec deux. Je sais qu'il y a mes OGs, tu vois. Je sais que par exemple, quand je fais du Pokémon, on est 12. Et je sais c'est qui les 12, tu vois. Qu'ils seront là, quoi que je fasse. Mais je peux comprendre que les autres, ils n'aient pas en tête le rendez-vous, ou pas en tête la hype, ou pas été sur Discord, et du coup pas eu de la notif ou quoi, tu vois. Tu peux entendre, en vrai, c'est normal. C'est normal. C'est normal que vous n'aimiez pas tous. C'est normal. Je ne dis pas qu'il faut être là tout le temps. Je dis juste que je sais qu'il y a des gens qui me suivront quoi qu'il arrive, mais ce n'est pas la majorité des gens, et c'est normal. Et donc, j'avais peur de payer un peu mes vacances côté des gens qui ne me suivent pas forcément sur les réseaux, ce qui est normal aussi, tu vois. Je ne peux pas demander à tout le monde de dédier sa vie à mon stream, tu vois. Ça ne marche pas comme ça. Mais là, on va se mettre bien. Là, je vous le dis, il y a une piste l'Organa, on va travailler. On va travailler, bien travailler. C'est normal. Ok, donc en gros, juste, il dit, Evenly, Coco de la circonstance, elle n'a pas été très souvent bien, mais je pense que c'est juste une bonne carte, juste que je n'ai pas eu de chance au moment. Alors, il dit, en gros, le seul moment où j'en ai pioché deux dans le tournoi, c'était contre un Snake Eyes qui avait Brick, du coup, elle n'a servi à rien. Il dit, je l'ai beaucoup pioché en Gopher, je l'ai beaucoup pioché de Fontaine, alors que la carte, elle ne sert à rien dans ces spots-là. Par contre, dans les games où j'en avais besoin, Go second, je ne l'ai juste pas pioché, et du coup, elle n'a pas montré son plein potentiel, en gros. Je pense que c'est 0, j'aurais question du jeu ou pas, c'est cher ou pas ? Euh, oui, et non. C'est plus cher que One Piece, mais moins cher que Yu-Gi-Oh! Et oui, on va commencer à 0. J'ai déjà joué un petit peu, mais on va partir de 0, comme on a fait pour One Piece. You can just send a duplicate Runic, and evenly, you don't need any more, a duplicate Talents. So, even though I did feel like I drew these a little bit too often in situations where I couldn't use them, the fact that I played 3 Rusha has definitely mitigated that, and let me replace them with a fresh draw. So that was nice. And then there's this last card, which you all are not gonna like to see what this is, but I did main deck 3 skill drains. This card, I don't want to win this deck, because all of your white four... Oh! Ok, bon. Logique, hein. En vrai, en vrai, c'est Joshua qui joue. C'est Joshua qui joue. On sait que Joshua, quand il n'aime pas Circular, Circular est ban, pour une raison aléatoire. On sait que Joshua a un petit impact sur la banlist. Alors, peut-être que Skildrain. Peut-être. Oh, main, ça casse les couilles, quand même. Mais je comprends l'idée, mais ça casse les couilles. Il est allemand, je confirme. En vrai, Joshua, ça a l'air d'être un brave. Ça a l'air d'être un brave. Je ne le connais pas personnellement, mais la manière dont il parle, il amène les choses. Tu as des gens à leur « hurrah » entre guillemets, tu vois, tu sais si c'est des braves ou pas. Et je ne dis pas qu'il est parfait, tu vois, je ne le connais pas, mais je pense que c'est globalement une bonne personne, quand même. à leur « hurrah » à part en mode « je vois un truc vert, un halo vert autour de lui, et je sais que c'est un bon, tu vois, mais... » À la manière dont il parle, à la manière dont il explique, à la manière dont il amène les choses, à la manière dont il répond aux gens, etc., ça a l'air d'être un brave. Sans dire que je vois un halo autour de lui, ça va plus, je ne suis pas plus massif, tranquille. Il y a du « hacky », t'as vu ? Il y a le « hacky » qui dégrame un peu, comme moi. C'est genre, assis au fond d'une chaise, pas très menaçant, mais tu sais que c'est le frérot. C'est un peu le syndrome du pote gros, tu sais, le bon pote gros, tu vois. Tu sais qu'il est cool. Tu ne le connais pas, mais tu sais qu'il est cool. Il est là, il ressemble à un gros donours, tu sais qu'il est cool, mais tu ne le connais pas. C'est lui. C'est mon « wall » bon. Je suis à « hacky » C'est sur « hacky » C'est sur « hacky » C'est toi en plus qu'il. Ah bah, c'est moi en plus plein de trucs. Il a… C'est… Moi, je suis niveau 1, lui, il est niveau 50, tu vois. Mais… Sans dire qu'on est sur un pied d'égalité, pardon. C'est flatteur pour moi que vous m'identifiez à lui sur certains aspects, tu vois. Pour moi, c'est… C'est genre, je ne sais pas, tu as des joueurs de foot qui ont envie de ressembler à Messi ou à Ronaldo, je ne sais pas. Moi, tu me dis que… Ah putain, quand tu parlais, tu me faisais penser à Joshua, je trouve que c'est un compliment. tu vois. C'est Marche Malon, genre, 10 au Vion pour les intérêts. C'est Marche Malon. Ouais, Marche Malon, c'est ça. Tu sens que c'est un poto. Tu as eu l'air d'une bonne boule. C'est si si. C'est si si. Il y a des bas pour le goat et qu'on doit faire un podium, il est sur le podium et il n'est pas troisième. Deuxième quoi. Il est important de protéger de la douleur ou de la lumière et de la lumière dans le jeu. Il y a aussi deux garis. Il y a une raison pour la deuxième garis qui est que je voulais essayer de mettre un emerald dans cette deck mais je ne pouvais pas. Il y avait un garis et un emerald ou deux garis et je me sentais que parce qu'il n'y a pas de garantie que je ne peux révolver l'émerald parce qu'ils pourraient juste ne les gérer ou se les retirer quand je l'ai summon. J'ai fumé avec une gère mais ce n'est pas une compétition. Hop, j'ai taille de bide dans le chat si tu fais un ou deux c'est bon. Moi, je m'en bats les couilles. Bon alors, s'il fait 10 non, en vrai battre Josh c'est une réussite critique. Donc, je pense sur ce dé si Flip Flap fait 12 ou moins il est 20 minutes. Ah merde. Allez, ça dégage. Hop là. Nous désions donc. J'ai de taille de bide pas de chance t'as perdu. Manque de charis. Hop et l'un des meilleurs deckbuilders du jeu tu m'inspires beaucoup. Ah, c'est mes gentils merci beaucoup mon fellow. Merci beaucoup frérot. En vrai, je vous jure que ce que je fais ce que je fais ça n'a rien d'exceptionnel c'est juste prendre l'habitude de rationaliser tout ce que tu fais. C'est pousser un peu le raisonnement. Je ne dis pas que c'est évident c'est juste beaucoup de travail mais je ne suis pas gifted. Tout le monde peut le faire. C'est juste que comme j'ai l'habitude de le faire je vous gagne du temps en le faisant. Mais je pense qu'en travaillant tout le monde est capable de faire ce que je fais. Je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnellement intelligent. Je pense que je suis honnêtement je suis moyenne haute tu vois. Genre si tu me mets dans une pièce avec 100 pélo je pense que je suis top 50 en termes d'intelligence globale sinon de faire le cuit même si je ne sais pas vraiment exactement à quoi ça correspond mais admettons tu vois. Je pense que je suis top 50 ou peut-être top 40 ou 30 tu vois. Mais je ne pense pas que je suis top 1 clairement pas. juste je n'ai pas peur de travailler et en général quand tu travailles ça apporte ses fruits d'une manière ou d'une autre. Apparemment il n'y a pas Xen Tram pour le déban mais je ne sais pas comment je le débanne moi. Attendez comment on débanne flip-flap là ? Je pensais que Xen Tram allait le déban mais il n'a pas l'air d'être là. Attendez c'est les problèmes là. Comment je le débanne ? Communauté Gestionnaire des rôles Tous les rôles Il n'est pas là. Comment je le débanne ? Au secours Au secours Je ne sais pas le débanne Comment je le débanne ? Au secours Attendez il faut que j'investigue Il faut sauver le soldat flip-flap How to unban someone Ah avec un slash slash unban flip-flap lui Comme ça Il n'est actuellement pas banni Ah c'est Xen Tram qui la débanne Qui m'a libéré ? Ah c'est Xen il est revenu Le soldat a libéré c'est bon C'est bon le soldat est de nouveau vivant Putain mais je ne sais pas le débanne moi C'est ça mon problème dans la vie c'est que j'ai aucune idée de comment je le débanne quand je le banne Pauvre flip-flap Pauvre flip-flap Il était tout coincé tout coincé en prison à cause d'une erreur en judiciaire Après t'as cherché aussi t'as dit que tu le battais avec du agir T'avais dit pas pour le retour Ouais mais t'as abusé t'as dit que tu le battais avec du agir et t'as raté ton jet de charisme Si t'avais fait 13 à 20 je t'aurais laissé en vie en vrai je suis pas foutu au trou parce que je suis arabe J'ai de racisme si tu fais 20 ou moins t'es rebanne Non 20 ou moins c'est trop dur Si tu fais 10 8 ou moins si t'es arabe en vrai si t'es arabe t'as un buff t'as un buff en racisme tu peux pas être raciste si t'es arabe donc 7 ou moins t'es rebanne Ah bah c'est pas de chance Oh la vie de fou Oh la vie de fou Oh ouais je lui ai donné un bonus Il est arabe normalement il peut pas être raciste mais il a quand même raté Voilà Vous avez la preuve on caméra con sur une caméra Je vais la décider Bah je pense En vrai 7 ou moins elle avait quand même de bonnes chances de faire plus tu vois Ah attendez je vérifie si mes connaissances fonctionnent tu peux ajouter le plus tard et l'utiliser aussi insane in the grind game of course attendez Si j'ai pas un playset de skill drain là-dedans c'est que je n'ai jamais eu un playset de skill drain de ma vie parce que c'est mon classeur de skill drain donc si c'est pas dedans c'est nulle part Alors voyons voir Dites vous il y a Rageki dedans pour vous dire à quel point Alors est-ce que j'ai ne serait-ce qu'un skill drain j'ai des 7 limit que je n'ai jamais joué mais j'en possède j'ai des jugements que j'ai joué rivalerie je l'ai joué par contre dans zombie ça serait malhonnête de dire que je ne l'ai pas joué et bien je suis fier de vous dire que j'ai actuellement en ma possession et ce depuis que j'ai commencé le jeu 0 skill drain voilà bien joué à tous fuck les cartes de connard pas peur de le dire Banger Rageki je pense que c'est nul ou ce 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 Rageki bah disons que si je faisais un jet raciste pour toi il faudrait que tu fasses 19 ou plus pour t'en sortir quoi je pense je pense que c'était connerie j'ai loose une partie de ce Rageki et 319 pardon pardon mais c'est bon j'ai trouvé comment unban les gens t'inquiète Xen je sais faire maintenant bon grâce à internet mais je sais faire pardon c'est vraiment une carte de zinzin c'est vraiment vraiment une carte de zinzin cimetière ouais cimetière c'est balais t'as acquis une connaissance rien que pour moi c'est si beau c'est vrai je prends grâce ta vie j'ai de connaissance non mais je pense qu'on va lancer des dés plus souvent flipflap pour savoir si je te bann comme ça on pourra pas dire que c'est de ma faute c'est le dé si t'es bann c'est de ta faute parce que t'as perdu au dé tu vois donc en vrai worth it en dehors quelle carte quelle carte de raciste j'ai pas peur des mots package classique jusque là quand tu joues un runny quelque chose alors ça par contre ça c'est ma surprise du week-end on me l'a invoqué j'ai fait c'est là en mode c'est une crevette c'est une crevette on en avait parlé au NAWCQ un petit peu mais j'avoue que je savais à peu près ce que ça faisait mais je pensais que c'était la tech du mec tu vois visiblement ça a l'air d'être un staple dans Whitewood en gros l'idée c'est que c'est un synchrotuner que tu peux invoquer avec la Diabelle et que du coup tu peux utiliser pour faire le gothi mais ils jouent pas le gothi moi je pensais qu'ils allaient faire le gothi tu vois et en fait c'est un staple pour péter des MP on en a parlé de la crevette en script on en a parlé mais je pensais que c'était genre la tech du mec pour faire le gothi tu vois et que si tu joues ça tu joues forcément le gothi et en fait les gens la jouent juste pour faire des synchros entre guillemets normal et péter des MP en mode tu fais Diabelle derrière tu pètes une MP tu fais effet tu fais synchrotis tu fais shaming des trucs comme ça tu vois ils jouent juste la shrimp over genre formula mais ils jouent tous shrim par contre ils jouent tous sous shrim genre pour ne pas le goût de la boue effect de Sylvera parce que c'est so powerful mais tu peux aussi aussi faire ça avec la trap comme ce que tu fais avec cette deck très souvent évidemment c'est un runic combo deck il y a pas de straight lines c'est juste depending sur ce que tu draws et ce qu'un runic et ce fountain draws mais tu peux toujours end sur Diabelle plus la trap card tu peux either faire la zapper shrimp play plus la boue play tu peux aussi book twice parce que la boue effect on this n'est pas once per turn donc tu peux faire du diabelle, summoner ça puis tu peux utiliser une de tuners en Graveyard de la boue tout tu peux donc tu peux en faire une de tonne puis tu peux jouer une une de tonne et puis une de tonne tu peux aussi bien tu peux jouer 2 tu peux jouer 2 si tu draw skill drain tu peux vraiment que la désiree off la board de la snakage opponent parce que sinon la désiree on a hit la graveyard can send your skill drain donc bouncing it à la récord ce qui est très crucial c'est une très bonne mention que j'ai voului mais que tu peux y en fait c'est donc c'est pas C'est assez standard pour du runic synchro, c'est à dire qu'on n'apprend pas grand chose non plus sur les ratios mais c'est intéressant de voir qu'une liste un peu plus épurée et fonctionnelle que ce qu'on avait pu voir pour le DCQ fonctionne et piloté par un bon joueur. Il pense que c'est pas du tout le meilleur deck mais il pense que c'est quand même strong et que si tu le pilotes bien tu peux l'amener à faire des trucs quoi. Le problème là il fait rien et peut être pas draw, je crois qu'il draw quand il est synchro summon et que la Diabelle est spécial summon d'où le fait qu'il pioche pas quoi. Mais comme il est light par défaut, chaos angel tout ça, mais la shrimp elle est quoi ? Elle est light aussi. Ok j'avais pas capté cette info, détail important, ahou, ahou, merci beaucoup, merci beaucoup pour le raid Simicari, merci beaucoup, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon stream, j'sais pas de quoi vous parlez, j'ai pas le temps de regarder, j'sais même pas si vous avez lancé avant que je lance ou pas, j'ai regardé la page vite fait, j'me rappelle pas avoir vu, j'espère que c'était bien en tout cas, vous avez passé un bon stream. En plus on a misstiming pour draw, oui donc en plus. Merci beaucoup pour le raid, on est en train de review rapidement la déglise de Joshua pour l'Europe, on finit ça et après, 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 est-ce que ce sera la fin du stream ou est-ce qu'on ira faire un peu de review de cartes ? Est-ce qu'on se garde la review de cartes pour mardi prochain ? En vrai on peut se garder la review pour mardi prochain, on peut se garder la review pour mardi prochain, ça me parait cohérent. Ça me parait cohérent. Après, c'est vrai que c'est intéressant de voir le volet furus qui se trape dans le jeu passe. Bah en vrai le deck a l'air cool hein, perso j'aime bien jouer le nix synchro, j'suis pas ferme à l'idée tu vois. Ok, vu qu'il joue déjà des breakers et tout et qu'il a pas la place de mettre 36 milliards de free spot, ce qui explique c'est qu'en gros, go second, il veut des cartes, qu'il pioche encore plus de cartes comme ça bah juste, il lisse globalement la consistance de son deck, pas très compliqué à comprendre. Alors ça il aime trop faire ça et ça j'aime pas. Ça par contre, ça, I Joshua, I've been a bear liner bien sûr, j'ai remarqué, I've noticed bien sûr, les gars on fait une interview Nelson Montfort au JO là c'est terrifiant, c'est terrifiant. Je sais pas pourquoi il fait tout le temps ça, il le fait tout le temps, c'est de la merde, c'est de la grosse merde genre, je trouve ça nul. C'est quoi, c'est d'un coup d'un seul vu que t'as activé Ashe tu vas pas te faire FTK ? Pfff. Je pense que même contre Branded c'est plus vrai tu vois. Peut-être ça l'a été à une période mais je pense que c'est pas ouf. T'as mangé un Greg Perleidler, on a même du coup, j'ai mangé un kebab qui était un donieur pardon, qui était honnête et par contre j'ai bouffé dans un libanais qui était très bon, un libanais qui était très 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 bon. C'est pour Branded FTK, bah en fait il le fait tout le temps. Depuis qu'il joue au Runic il le fait quasiment tout le temps, il est très plus lâché en side. Je trouve ça relativement naze, même contre Branded je pense que c'est pas assez tu vois. Gilles en a parlé du libanais proche du C2, je pense pas que c'est le même parce qu'on est assez loin. Nos kebabs sont meilleurs en France ou pas selon toi ? Celui que j'ai mangé il était meilleur au niveau de la garniture mais au niveau de la viande c'est kiff kiff mais il y avait plus de trucs dedans par contre. Genre il y avait du chou vinaigré un peu, des trucs un peu stylés tu vois. Après on a pas pris un kebab random non plus mais, enfin un libanais random non plus. Le libanais était exceptionnel par contre. J'ai découvert une émission ça m'a fait penser à toi. J'espère c'est pas genre in the boite ou c'est mon choix. C'est vrai ? J'jure ! Putain mec ! Ta ma gueule c'est une poubelle ! J'ai envie de pisser ! Nan ! What the fuck je savais pas. Tu n'as pas de choix mais de jouer Dogwood et Scarlight. C'est chêne ! Mais oui tout le monde joue à ce que le jeu est d'opo, c'est dinguer. Ça a tellement stonx Purulia. Ah Purulia c'est... Carte Omega broken, annonce de maxé. En fait la carte est quand même bien tu vois c'est... Enquête très spéciale, je sais pas c'est quoi. C'est un truc de genre NCIS et tout. Je connais pas. De toute façon c'est dinguerie. L'épisode de mettre un canon à pizza sur le toit de la voiture. Ah ouais ! Ah bah ça va ça t'a fait penser à moi alors. Game 2 was also often a real game. And Game 3 in this tournament was very rarely a real game of Yu-Gi-Oh. That is in part because my deck is relatively slow. But obviously throughout the tournament you saw this card... Faites entrer l'accusé, ça je sais c'est quoi. Mais ça veut dire que j'ai fait un crime. J'ai pas envie d'être très criminel. Je me sens pas criminel comme gars. Ouah ! Ils jouent Rivalry et Skill Rain. Ouah ! T'as joué Runic Naturia. Mais j'ai 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 joué Runic Naturia avec 0 skill drain mon gars. Runic Naturia c'était combo synchro. C'était pas un deck stun Runic Naturia. C'était vraiment tout sauf un deck stun. C'est un crime ! J'ai de criminalité. Si tu fais 8 ou moins, t'es ban. Putain t'es chaud au déflipflap. T'es vraiment chaud en vrai. Il a pas gagné un deck depuis le début. Ah ça va bien. Il a pas gagné un deck. D'ailleurs. Je disseste les Float Gate du coup j'en mets plein fort insupportable. Moi ou les Float Gate ? C'est pareil dans la vraie vie aussi. C'est le choix de Tempai. Il a perdu Round 1 contre Tempai. Ronde 8 contre Runic stun en stream. Monster rebond sur Flipflap. Flipflap revient du grave mais bon. Runic Naturia c'était incroyable une fois lancé. Mais c'était vraiment un bon deck Runic Naturia. Mais c'était pas un stun. C'était tout sauf un stun. Genre à Londres je pense que de toutes les games que j'ai gagné. J'en ai gagné genre 2 ou 3 par deck out. Pas BO hein. Game. Donc j'ai top 64. Donc j'ai gagné au moins 2 games pendant 12 rondes. Plus j'en ai gagné une en top 64. Donc ça fait 24 et un 25. C'était loin de sortir. 25. De toutes les games que j'ai gagné j'en ai gagné que 2 ou 3 par deck out. Et c'est parce que l'adversaire jouait stun. Pas moi. C'est parce que l'adversaire jouait stun. Genre. Et du coup bah j'étais obligé de jouer son jeu. Tu vois. C'était genre des flunders des trucs comme ça. Qui voulaient me statue barrière à tous les tours et tout. Enfin me. Oui il y avait statue barrière je crois. Je sais plus. Il y avait la trappe arpille c'est sûr. Et du coup bah juste tu faisais des runics. Enchaîner la trappe arpille pour. Pour casser des trucs quoi. Clive Lab il fait recto verso depuis le début de la vie. Il se prend book off eclipse toutes les 5 minutes. Après il est nul au D aussi. Il a qu'à être meilleur hein. Moi je dis c'est sa faute hein. Je dis sa faute hein. Ah ouais c'est marrant qu'il ait perdu contre rescue. Parce que pour le coup il a vraiment un très très bon matchup contre rescue. Genre runic ça a vraiment un bête de matchup contre rescue. T'as la hug in pour contrer la trappe qui pop. Faut juste réussir à gérer la trappe qui negate. Mais normalement quand tu joues runic synchro c'est pas très compliqué. T'as des interactions directes avec tip et destruction dans ses bacros. Enfin c'est vraiment... T'as vraiment un très 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 bon matchup contre rescue genre. Souvent tu mets une deck evenly, t'as droplet pour dodge. T'as vraiment un très très bon matchup. Mais il a pas réussi à trouver les... Les clés visiblement. Probablement qu'il a pas pu chier les bonnes cartes non plus. Ah ça c'est point intéressant. Point intéressant. Il en a parlé dans la profile. Je crois que j'ai entendu vaguement un moment. Mais j'ai pas rebondi parce que j'ai rebondi sur autre chose. Et je me suis dit il faudra que j'en parle après et j'ai oublié. Le fait de jouer contre des Finn Smith c'est catastrophique pour l'engine runic. Parce que t'as le niveau 6 là, la Crimosa qui burn 2002. Et en fait runic c'est essentiellement un deck qui veut ralentir la game. Pour que son card advantage prenne le dessus sur ce que l'adversaire peut générer. Et en fait si tu ralentis la game, que t'es pas capable de faire des dégâts en battle phase. Et que t'es à 1200 points de vie en moins. Bah tu perds en fait. C'est les règles de Yu-Gi-Oh. Du coup le fait que la Crimosa est burn 2002 c'est catastrophique pour runic. C'est vraiment la cata catastrophe. Genre c'est... Même si t'arrives à reprendre son board. Ce qui est pas garanti. Et à reprendre le grand game et à te mettre dans un spot où tu peux peut-être gagner. Bah tu vas peut-être perdre en fait. Parce que s'il réussit à t'obliger à activer au moins une runic par tour. Bah il meurt jamais et il est devant au point de vie.